Focus PME, Vincent Touraine. La filtration industrielle des liquides et des gaz dans des domaines comme le transport maritime ou encore les stations d'épuration. Ces filtres très techniques et à longue durée de vie, c'est le métier de Gérald Kor. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le président de Bollfilter France. Merci beaucoup d'être avec nous dans Focus PME. Merci de m'avoir accueilli. Parlez-nous de Bollfilter, quelle est votre histoire et quelles sont vos valeurs aussi ? Elles sont importantes. Alors Bollfilter, c'est l'un des leaders mondiaux dans la filtration industrielle pour les liquides et les gaz. Le groupe est allemand, fondé en 1950 à Cologne. Le siège et l'usine principales avec ses 700 employés sont toujours près de cette grande ville. 80 à 90% des chiffres d'affaires sont réalisés à l'étranger. C'est donc aussi pour ça que nous avons ouvert 12 fiales dans le monde entier jusqu'à maintenant qui s'occupe de la distribution et du service technique pour nos produits avec ses 200 à 300 employés. Le groupe reste familial. Il est à 50% détenu par une fondation qui se consacre au soutien des projets sociaux. Ce qui dit déjà beaucoup de nos valeurs, je crois. Et en termes de valeurs, vous allez aussi retrouver une bonne représentation dans notre slogan la passion, la tradition et l'expertise pour la filtration industrielle. Beau slogan. L'entité France existe depuis 2020. Elle est toute récente pour ce groupe qui existe depuis 1950. Et le siège France est près de Lyon. Où est-ce que l'on retrouve vos filtres plus spécifiquement ? Dans quel secteur ? Alors les fluides filtrés ce sont des eaux, des huiles et des gaz. Historiquement, la filtration des huiles pour la protection des moteurs à grande puissance, de grands navires ou des centrales électriques était le marché principal. Cela reste un marché important pour nous, mais avec de nouvelles applications supplémentaires. Ceci est également valable pour beaucoup d'autres industries qui utilisent nos produits. Par exemple, des stations d'épuration, des projets de production d'hydrogène vert, des projets géothermiques ou des industries plus classiques comme l'acier ou le papier qui essayent d'améliorer leur efficacité énergétique et réduire leur consommation d'eau. Comment est-ce que l'on innove dans votre secteur ? Est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Bolfiter dispose de son propre département de recherche et développement. Nous développons tous les jours de nouveaux produits et fréquemment en partenariat avec nos clients. Un bon exemple, c'est la nouvelle filtration membranaire en céramique que nous fabriquons nous-mêmes depuis l'année dernière. des membranes qui filtrent des eaux, qui lavent les émissions des moteurs à grande puissance. L'innovation se passe donc dans un marché connu, mais qui doit répondre à un nouveau défi. Et très souvent aujourd'hui, ces défis sont environnementaux. Alors justement, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux enjeux environnementaux et climatiques ? Alors, notre gamme de produits change beaucoup pour s'adapter à ce nouveau monde plus durable. Mais nous avons bien sûr aussi analysé notre propre durabilité. Nous avons mis en place des solutions pour nous améliorer dans ce sens. Par exemple, deux des projets les plus importants du groupe en 2020 et 2023 sont l'installation d'un grand parc photovoltaïque sur les toits de nos usines et la rénovation de notre système de chauffage pour réduire nos émissions CO2 et améliorer notre efficacité énergétique. La société, elle est naturellement certifiée selon ISO 14001 et nous allons poursuivre ce chemin, c'est clair. Un petit mot de vos ambitions pour les années qui viennent. Qu'est-ce qui est prévu, dites-nous ? À court terme, approfondir notre savoir-faire sur de nouveaux marchés et au même temps, ajouter plus de solutions de filtration à la gamme existante. À long terme, nous aurons sûrement besoin de plus de succursales dans le monde entier pour rendre accessibles toutes ces dévolutions que nous développons tous les jours. Cap sur le développement donc. Merci beaucoup, Geralt Khor, d'être venu jusqu'à nous dans Focus PME. Je rappelle que vous êtes le président de Boll Filter France. Au revoir. Merci. Focus PME sur BFM Business. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada